Génial. Passons à la suite de la méthodologie du commentaire d'arrêt. Le commentaire d'arrêt, comme je l'ai dit, c'est un exercice qui est très intéressant, que j'aime beaucoup et qui, dans la pratique, vous sert énormément. Souvent, ça paraît un peu rébarbatif à la fac parce qu'on a l'impression que c'est un prétexte pour recracher du cours. Ce n'est pas faux. Mais si vous arrivez un petit peu à le voir de manière pratique et à voir les utilités que ça pourra avoir plus tard, quand vous serez en stage ou même dans votre première collab, parce que, pour le coup, quand on commence collab, on se mange aussi de la recherche jurisprudentielle et de la lecture d'arrêt. Honnêtement, c'est un exercice qui est très sympa et pour lequel il faut acquérir des réflexes assez rapidement. Comme pour le cas pratique, je divise mon point en deux. Une méthode de révision, parce qu'un commentaire ne se révise pas comme un cas pratique, puis une méthode de l'exercice, parce que, bien évidemment, un commentaire ne se traite pas comme un cas pratique. Pour la méthode de révision, d'abord, on va voir la méthode pour bosser son cours. En tout cas, moi, je vous donne les méthodes que j'utilisais jusque-là. Donc, tout d'abord, dans le cours, vous allez vous intéresser à la substance du cours. C'est un peu pareil que pour le cas pratique. Les définitions, les notions, à ceci près, que vous allez quand même plus aller dans le détail que pour un cas pratique, c'est toujours plus intéressant. Enfin, pour un commentaire, il est toujours plus intéressant de s'intéresser aux débats doctrinaux. Ça peut toujours être utile. C'est des choses que vous allez restituer dans le corps de votre devoir. Et c'est ça qui va donner un peu de matière, finalement, au travail que vous allez faire. Ensuite, vous allez bien évidemment travailler vos TD. Les TD sont, à mon sens, essentiels pour un commentaire d'arrêt. Si vous savez que l'examen, c'est un commentaire d'arrêt, il faut bien évidemment bosser vos arrêts de TD, faire un maximum de fiches d'arrêt pendant le semestre si vous avez des fiches d'arrêt à rendre. Je sais que parfois, les charges de TD ne vérifient pas. Mais si vous savez qu'à la fin du semestre, votre examen est un commentaire d'arrêt, entraînez-vous à la fiche d'arrêt. Parce que c'est un gain de temps fou. Si vous voulez, la logique juridique, le cerveau d'un juriste, c'est un muscle comme un autre. Et en fait, plus vous l'entraînez, plus il va devenir fort et plus vous irez vite le jour de l'examen. Donc, si vous vous entraînez à faire des fiches d'arrêt tout le semestre, je ne vous apprends rien. Le jour de l'examen, vous ferez une fiche d'arrêt très rapidement. Ensuite, pourquoi aussi bien travailler ses TD ? Parce qu'en fait, c'est dans ses TD que vous allez essentiellement travailler les arrêts. Ce sera un peu en CM, on va vous en donner bien évidemment, mais vous allez moins les travailler que pendant le TD. Or, vous avez de grandes chances, ou à tout le moins, il se peut que, en fait, l'arrêt que vous allez commenter le jour de l'examen, ce soit alors pas nécessairement exactement le même arrêt que vous avez vu pendant le TD, mais potentiellement un arrêt avec un attendu qui y ressemble ou qui traite d'une notion que vous avez vue dans un autre arrêt ou même un arrêt de revirement par rapport à un arrêt que vous avez étudié. Donc, le fait de maîtriser, alors je ne dis pas tous les arrêts, on n'est pas en droit administratif, il n'y a pas besoin de connaître toute la jurisprudence, on n'est pas sur un système de precedence comme en common law, donc il n'y a pas besoin de tout connaître. Mais si vous maîtrisez des grands arrêts de principe, alors honnêtement, c'est tout bénef le jour de l'examen parce que vous avez de grandes chances de retomber sur quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que vous avez eu pendant le semestre. Très honnêtement. Et puis, quand bien même vous avez un arrêt qui n'est pas un arrêt de principe le jour de l'examen, mais un arrêt plus d'espèces, vous pourrez toujours réutiliser les arrêts de principe que vous avez eu pendant le semestre. Donc ça, c'est des réflexes qui sont vraiment des gains de temps. Le but, c'est d'être smart pour l'examen, il faut le préparer pour être optimal. Si vous révisez pour un commentaire, l'idée, c'est d'être efficace. Connaître tout le cours, c'est très peu utile. Par contre, maîtriser la jurisprudence, la méthode, etc. Mais ça s'applique en fait à tous les exercices. Maîtriser la méthode et la réflexion dessus est plus intéressant que finalement maîtriser le fond du cours par cœur. Parce qu'en fait, apprendre un cours par cœur, vous savez tous le faire. Ensuite, comment préparer l'exercice ? Alors moi, c'est une astuce bête et méchante, mais vraiment bête et méchante, qu'on m'a donnée quand j'étais en L2, en droit administratif, matière que j'avais vraiment en horreur. Je ne suis absolument pas administrativiste et j'avais beaucoup de mal justement à faire des plans. Ma chargée de TD me disait, pour bien créer des plans, que ce soit en fait finalement en commentaire, en dissertation, il faut s'entraîner à réaliser des plans sur tout et sur rien. Parce que ça va vous aider vraiment à avoir un esprit synthétique, à avoir un esprit qui fonctionne par case, un esprit construit, un esprit de construction. Et typiquement, elle nous avait donné un sujet qui était l'eau et l'huile. Voilà, faites un plan en deux parties, deux sous-parties sur l'eau et l'huile. Et ça peut paraître assez trivial comme exercice, parfois même inutile, mais je peux vous assurer que si vous vous entraînez sur des choses comme ça, créez des plans sur tout et sur rien, le jour de l'examen, une fois que vous avez vos connaissances, une fois que vous avez l'arrêt sous les yeux, et que vous savez en plus lire les rêves, mais ça on le verra plus tard, et bien pour construire un plan, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile en fait, parce que vous aurez l'habitude de hiérarchiser votre pensée et de l'organiser. Et typiquement, l'eau et l'huile, on a l'impression qu'on ne peut rien faire dessus, mais en fait, on trouve toujours des choses à faire. Et par exemple, moi je vous ai donné un exemple de plan, vous avez grand 1, on va voir les points communs, plan simple et méchant, mais grand 1, ce sont deux ressources aux usages communs, enfin aux usages communs, excusez-moi. Pourquoi ? Parce que tous les deux sont des liquides qui sont issus de la nature, on les extrait de manière naturelle, par exemple, tout bêtement. Et puis ensuite, parce que ce sont des liquides moteurs et alimentaires, moteurs de voiture, moteurs du corps humain, alimentaires, etc. En grand 2, c'est quand même des ressources qui sont quelque peu opposées. Pourquoi ? Parce que c'est des liquides qui ne sont pas miscibles, et puis pourquoi ? Parce que les deux liquides s'opposent de manière pragmatique. Par exemple, pour le feu, l'eau éteint le feu, principe, et l'huile le nourrit. C'est des choses comme ça, vous voyez, si vous arrivez à faire des plans comme ça, en droit, ça vous sera ultra utile. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, mon plan, évidemment, ce n'est pas un plan juridique, mais il emprunte à des logiques juridiques et une logique toute simple qui est celle du principe et exception, avec une question de nature et régime. Vous voyez, la nature, et ensuite, l'application, des choses comme ça. Si vous prenez le pli, honnêtement, ce sera beaucoup plus facile le jour de l'examen en vous entraînant sur des sujets, mais tout bête. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce genre de choses-là, vous n'avez pas besoin d'être posé derrière votre ordi à lire un commentaire pour le faire. Vous pouvez totalement faire ça dans le train. Vous avez une heure de transport pour aller à la fac ou que sais-je. Vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez réfléchir, si j'avais tel sujet, qu'est-ce que je dirais ? Des choses comme ça. Après, ça fait un peu geek de lire ça. Honnêtement, s'entraîner sur des choses comme ça, quand vous avez le temps, ça donne énormément de réflexes. Et je pense que pour le commentaire d'arrêt, les réflexes sont très importants. Dernier point, se procurer des annales des années passées. Ça donne également des réflexes. Ça donne des réflexes. Pourquoi ? Parce que si vous avez la chance en plus d'avoir des annales avec des corrigés, ça vous permet de voir un peu et si en plus le prof d'amphi de la matière concernée n'a pas changé, ça vous donne l'occasion de voir un peu comment le prof réfléchit, quel type de plan il construit. Si c'est des plans en principe exception, si c'est des plans nature régime, il y a toujours des plans type, s'il n'y a pas de plan type aussi. Donc, c'est super utile. Et puis, pareil, en fait, lire ne serait-ce que les sujets des années passées, ça vous permet aussi de voir quel type de sujet le prof choisit. Si c'est plus des sujets qui ont trait à la nullité d'un acte, des sujets qui ont trait à la responsabilité, des sujets qui sont plus transversaux ou si c'est des sujets très précis. Souvent, on peut établir une espèce de jurisprudence des sujets, même si, bien évidemment, on n'est pas à l'abri que le jour de l'examen, le prof change totalement de fugit d'hippo, il fasse quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Dans beaucoup de cas, les sujets, alors, ne sont pas identiques, mais on trouve des thématiques qui reviennent régulièrement. Donc, se procurer les annales, honnêtement, moi, c'est un conseil que je donne, mais je le donne dans vraiment toutes les matières et tous les exercices, que ce soit le cas pratique, le commentaire ou la dissertation. Une fois qu'on a vu la méthode de révision de l'examen de la matière, on peut passer, je pense, à la méthode de l'exercice. Pareil, je décompose ça en trois et puis je vous donne trois petites astuces à la fin de la présentation. Tout d'abord, la lecture de l'arrêt. Comment est-ce qu'on lit un arrêt en droit privé ? Et je me focalise ici sur l'arrêt de cassation parce que l'arrêt de cassation, ça va être peut-être 95, 96 % des arrêts que vous allez avoir, notamment en examen. C'est pour ça que je ne trouvais pas ça pertinent de s'attarder sur un simple jugement ou un arrêt rendu par la cour d'appel. Le premier réflexe à avoir, je pense, et moi, c'est ce que je fais quand je lis un arrêt avant même de lire l'arrêt, je cherche à identifier la nature de l'arrêt, s'il est de rejet ou de cassation. Pourquoi ? Parce que la nature de l'arrêt va être extrêmement importante pour la création de votre fiche d'arrêt. Comment identifier s'il y a un arrêt et de rejet ou un arrêt de cassation ? Vous le savez, à la fin, vous avez la grosse phrase « casser, annuler » ou « rejette ». Mais au-delà de ça, en fait, même dès le début ou alors si on ne vous donne pas forcément casser à nu ou autre, dès le début de l'arrêt, vous avez des choses qui vous permettent de le savoir. Typiquement, si vous êtes dans un arrêt de cassation, il y a un visa au tout début. Il y a toujours un visa pour les arrêts de cassation et donc, en fait, si dès le début de l'arrêt, vous lisez au visa de tel ou tel article ou des choses comme ça, c'est que c'est un arrêt de casse. Au contraire, comment est-ce qu'on identifie un arrêt de rejet ? À la fin d'un arrêt de rejet, on trouve souvent des formules qui reviennent tout le temps. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ? D'où il suit que le moyen n'est pas fondé tout simplement ? Attendu que le moyen est inopérant. La Cour d'appel a légalement justifié sa décision, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut maîtriser, il faut savoir lire un arrêt. Il faut absolument connaître la nature de l'arrêt. Encore une fois, c'est vraiment très, très, très important. Ensuite, il faut identifier le fondement juridique qui sert de base à l'arrêt. Dans les arrêts de cassation, c'est un visa. On vous dit explicitement sur quel texte l'arrêt se fonde pour rendre la décision. C'est utile le jour de l'examen si vous maîtrisez le texte qui est visé. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le citer bien évidemment, mais vous pourrez peu, très peu vous en prévaloir. Par contre, c'est très utile. Imaginons que vous ayez un commentaire d'arrêt à rendre pour une séance de TD. S'attarder sur le visa, c'est important parce qu'on va vous donner plusieurs arrêts, plusieurs articles, excusez-moi. Moi, je vous invite très vigoureusement à aller lire les articles parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc, allez lire les articles qui sont mis dans le visa et si vous avez un code, plutôt que d'aller sur les GFrance, vous ouvrez votre code aux articles et vous regardez un peu la JP qui est en dessous pour voir si potentiellement il n'y a pas eu des revirements ou des choses comme ça. Ça, c'est votre premier réflexe quand vous avez un commentaire d'arrêt à faire pour les TD. Au lieu d'ouvrir directement les GFrance, vous prenez votre code et vous regardez la JP sous les visas. C'est souvent ce qui va vous donner en fait la jurisprudence et les revirements ou non revirementirent. Un point aussi important, identifier les cas d'ouverture à cassation. Ça, c'est super important. On le fait peu souvent mais ça peut être vraiment très pertinent parce que c'est ce qui nous donne la logique de la cour et le remettre ensuite dans le corps de votre commentaire peut être très utile. Vous avez un nombre très limité de toute façon le cas d'ouverture à cassation. Je crois qu'il n'y en a que quatre. Un qui est le principal et le plus important, c'est la violation de la loi par fausse application, par refus d'application, par fausse interprétation. Ensuite, le défaut de motif ou la contradiction des motifs. Le défaut de réponse à conclusion ou défaut de base légale. On le retrouve aussi souvent le défaut de base légale. Et enfin, la dénaturation d'un écrit clair et précis. Sur ce dernier point, la dénaturation d'un écrit clair et précis, soyez vigilant parce que si vous avez ce cas d'ouverture à cassation, vous avez dans 90% des cas la possibilité de pouvoir avoir un réflexe critique eu égard à l'arrêt parce que quand il y a une dénaturation d'un écrit clair et précis, il arrive souvent que la cour de cassation ne traite plus en droit et traite également en fait. Et donc, du coup, dans votre commentaire, vous avez totalement la latitude de mettre en avant ce point et de le remettre en question ou de ne pas le remettre en question, de le conforter ou ne pas le conforter. Mais ça, c'est des petits réflexes à avoir qui peuvent être très utiles quand vous avez des arrêts un peu secs et qu'on vous demande de les commenter. Des choses comme ça, un peu méthodologiques, sont pas mal utiles quand il n'y a pas tellement de corps à l'arrêt. Parfois, il faut se contenter de commenter sur la forme et pas sur le fond. Ça peut arriver. Voilà. Et une petite astuce pour les arrêts de cassation, si possible. Le jour de l'examen, en général, vous ne les avez pas. Mais encore une fois, pareil, quand vous avez un commentaire à rendre pour un TD, lisez les moyens de cassation. Si vous n'avez qu'un arrêt, si vous avez dans votre plaquette de TD un arrêt qui est résumé uniquement, déjà, un bon réflexe, ce serait d'aller voir sur l'EG France si on vous a donné l'arrêt en entier ou pas. C'est toujours mieux de lire un arrêt entier quand bien même vous vous contenteriez de commenter la partie qui vous a été mise à disposition. Mais sur l'EG France, vous avez en fait, à la fin de l'arrêt, tout en bas, les moyens de cassation. Qu'est-ce que sont les moyens de cassation ? C'est un texte, tout simplement, qui est annexé à la fin de l'arrêt que personne ne lit jamais mais qui est super utile parce qu'en fait, ça expose pourquoi la Cour de cassation a cassé l'arrêt. Dedans, vous avez un exposé de la disposition attaquée, bon, pas très intéressant, un exposé des motifs de critique, ça, c'est déjà plus intéressant parce que ça explique pourquoi c'est cassé et enfin la critique. Donc voilà, ça, c'est des petits points sur comment lire un arrêt. C'est super important de maîtriser ses réflexes. Ça peut prendre un peu de temps au début quand vous n'avez pas l'habitude mais honnêtement, une fois que vous avez pris ces réflexes-là, un arrêt, enfin à moins que ce soit un arrêt de la CEDH qui fasse 85 pages, les arrêts en principe qu'on vous donne à la fac qui font, voilà, une ou deux pages, vous les lisez en cinq minutes parce que vous avez ces réflexes-là. Voilà, une fois qu'on a vu un peu comment lire un arrêt, voyons voir ce qu'on fait dans un commentaire. Dans un commentaire, vous avez la fiche d'arrêt puis le corps du commentaire en lui-même. Donc comment faire une fiche d'arrêt ? Qu'est-ce qu'une fiche d'arrêt ? La fiche d'arrêt, très simplement, c'est l'introduction de votre commentaire. Je pense que la plupart des gens qui sont là le savent, je ne vous apprends rien. C'est un élément essentiel en fait parce que techniquement, si vous vous plantez dans votre fiche d'arrêt, mais en fait en amont, si vous vous plantez dans la lecture de l'arrêt et donc dans votre fiche d'arrêt, vous avez de grandes chances de louper aussi le commentaire. Donc elle sert d'introduction. Souvent, on pose la question est-ce qu'il faut une phrase d'accroche ou pas ? Moi, je n'ai jamais été un grand fan des phrases d'accroche. Si vous êtes un passionné de citation et que vous arrivez à trouver quelque chose, faites-le. Vous n'avez pas forcément besoin de citer. Si je peux vous donner une astuce tous bêtes, votre phrase d'accroche pour un commentaire d'arrêt et de toute façon pour une fiche d'arrêt, il suffit de dire l'arrêt rendu par la chambre X de la cour Y en date du traite de tel ou tel sujet. Et puis voilà, vous mettez un adjectif de l'intéressante question, de la pertinente question du sujet qui est débattu des choses comme ça et puis vous mettez le sujet en question. Voilà. Pour la phrase d'accroche, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez vous servir de ça comme phrase d'accroche. Ça va très bien aussi et personne ne vous en tiendra au regard. Une fois que vous avez fait ça, vous devez résumer vos faits. Le résumé des faits ressemble peu ou prou à un résumé des faits que vous pourriez faire pour un cas pratique. A ceci près que le résumé des faits du commentaire d'arrêt demande à ce que les parties soient anonymisées. Si dans les faits, vous avez M. X, M. X, ce n'est pas une anonymisation. Ce que vous devez faire, c'est vraiment oublier la personne en elle-même pour y voir un sujet de droit. Vous devez la qualifier juridiquement. C'est-à-dire que M. X, ce n'est plus M. X, c'est le vendeur, c'est le vailleur, c'est le policitant, c'est quelqu'un comme ça. Ensuite, il faut absolument, absolument, absolument qualifier juridiquement la relation entre les parties. On n'a pas donné, on a cédé à titre gratuit, par exemple. Et ne relever que les faits pertinents. Pareil, dans votre résumé des faits, si la date n'a aucune incidence, ne la mettez pas. Par contre, si la date est importante, imaginons, je ne sais pas, que dans les faits, le contrat soit, voilà, imaginons que le contrat date d'avant la réforme de 2016. Ensuite, vous apprenez que dans vos faits, une des parties a saisi le juge en se fondant sur de nouvelles dispositions. Là, c'est que la date du contrat est pertinente parce que vous l'utiliserez plus tard. Pareil, si le commentaire pose des questions de prescription de l'action, il faut bien évidemment mettre les dates, résumé des faits. Par contre, si les dates n'ont aucune, mais absolument aucune incidence, et on le verra, moi, je vous donne un exemple à la fin, je ne mets pas de date, de mémoire. Si les dates n'ont aucune incidence sur la solution, vous n'avez pas besoin de mettre de date, c'est des données qui sont peu utiles. Et à la fin du résumé des faits, moi, je vous invite à faire une introduction de l'instance, c'est-à-dire que souvent, le résumé des faits, vous pouvez le terminer par quelque chose, une phrase bateau du type un litige est né entre les parties et telle personne a saisi le tribunal pour tel fondement ou telle personne a engagé la responsabilité de l'autre sur tel fondement, quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait votre résumé des faits, vous passez à la procédure. Et la procédure, j'insiste là-dessus, je vous le dis parce que j'ai pu voir des copies qu'on m'a données, il ne faut pas inventer de procédure. Ce n'est pas parce qu'on est en cassation qu'il y a forcément eu un arrêt en appel. L'arrêt d'appel n'est pas obligatoire, il y a un taux de ressort qui est fixé, on peut très bien avoir un tribunal judiciaire qui juge en premier et dernier ressort et ensuite, on passe directement à la cassation. Donc, si dans les faits, vous ne voyez aucune référence à la cour d'appel, vous n'en parlez pas, ça peut paraître frustrant parce que parfois, on n'a pas l'info, mais ce n'est pas grave. Vous faites un résumé des faits, vous dites un litige, il y a un litige qui est né, les juridictions de l'ordre judiciaire ont été saisies et le litige est porté devant la cour de cassation. En bas, si vous êtes dans un arrêt de cassation, ce n'est pas grave. Ensuite, sur la procédure, il faut faire simple, ça ne sert à rien dans la procédure de donner toutes les raisons de la décision de première instance puis toutes les raisons de la décision de l'arrêt d'appel. Ça ne sert à rien. Vous pouvez très simplement dire le demandeur a saisi le tribunal judiciaire qui n'a pas fait droit à sa demande. Il a donc interjeté appel. Par exemple, vous voyez en procédure, on peut totalement faire ça, ça ne sert à rien parce que finalement, le raisonnement du juge judiciaire en première instance, OTJ, n'a pas forcément d'intérêt pour le reste du commentaire. Ça peut en avoir, mais pour des commentaires niveau licence et même master, ce n'est pas toujours très utile. Une fois qu'on a fini la procédure, on passe à la thèse en présence. Et j'insiste dessus, souvent, on dit les thèses en présence, non, c'est uniquement la thèse en présence et on distingue eu égard à si l'arrêt est un arrêt de cassation ou un arrêt de rejet. C'est pour ça que c'est important de définir la nature de l'arrêt. Je pense que vous le savez, mais si c'est un arrêt de rejet, on explicite la thèse du demandeur au pourvoi et au pouvoir, comme je l'écris. Attention aussi à cette faute, ça revient souvent dans les copies de demandeurs au pourvoi. Mais vous voyez que même avec un master 2, on peut se planter encore une fois. mais on expose vraiment la thèse du demandeur au pourvoi si c'est un arrêt de rejet. Pourquoi ? Parce que dans un arrêt de rejet, la Cour rejette les prétentions du demandeur au pourvoi. Donc, c'est normal de confronter cette thèse-là à ce que dira la Cour plus tard. Au contraire, si on est dans un arrêt de cassation, on va confronter la thèse de la Cour d'appel si c'est la Cour d'appel qui voit son arrêt cassé ou la thèse du tribunal judiciaire si c'est le tribunal judiciaire qui voit son jugement cassé. Pareil, pourquoi ? Parce que, très simplement, dans un arrêt de cassation, quand la Cour de cassation casse l'arrêt, elle répond en fait à ce que disait le tribunal ou la Cour d'appel dont la décision est cassée. Donc, c'est ça qu'il faut confronter. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez avoir une fiche d'arrêt qui est pertinente, qui est lisible. L'intérêt, ce n'est pas de multiplier les thèses en présence, que ce soit celle du demandeur, que ce soit celle de la Cour. Ça n'a pas du tout d'intérêt. Pour les thèses en présence, il faut, dans l'idéal, enfin, pour la thèse en présence, il faut, dans l'idéal, en extraire la substance. Ça ne sert à rien de répéter tout ce qui est dit, de donner tous les motifs, non plus, de donner tous les faits, non plus. Dans une fiche d'arrêt, quand vous êtes à la thèse en présence, vous n'avez pas besoin de dire, voilà, le demandeur considère que le contrat est valide parce que telle raison, telle raison, telle raison, et en plus, le demandeur considère que tel contrat est valide parce que, et vous mettez quelque chose de général et assez simple. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes et des tonnes. La fiche d'arrêt doit vraiment être quelque chose de didactique. Il ne faut pas en faire trop parce qu'en tout état de cause, quand vous êtes dans un commentaire d'arrêt en plus, les faits, vous allez les réinjecter dans le corps du commentaire et expliquer leur pertinence ou leur absence de pertinence. Une fois qu'on a fait la thèse en présence, on passe à la question de droit. Alors là, il y a une petite méthode, en fait, au niveau de la transition, procédure, thèse en présence, question de droit. Si vous êtes dans un arrêt de rejet, alors très simplement, une fois que vous avez établi la procédure, vous allez dire le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation, en effet, il considère que, et là, vous allez exposer sa thèse. Une fois que vous avez exposé sa thèse, vous pouvez passer directement à la question de droit. Au contraire, si vous êtes dans un arrêt de cassation, ce que je vous ai invité à faire, c'est qu'après la procédure, vous allez expliquer ensuite la thèse de la cour d'appel, par exemple, et une fois que vous avez exposé la thèse de la cour d'appel, vous mettez une petite phrase du style le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation, enfin d'ailleurs le demandeur ou le défendeur, parce qu'on peut être défendeur mais demandeur au pourvoi. Mais voilà, après la thèse de la cour d'appel, si on est dans un arrêt de cass, vous dites que telle partie a formé un pourvoi en cassation. Et une fois que vous dites que telle partie a formé un pourvoi en cassation, juste après, vous mettez la question de droit. La question posée au juge était je ne sais quoi. Elle ne doit pas rappeler, voilà, est-ce que le contrat passé entre M. X et M. Y est valable, mais plutôt, est-ce que le contrat entre une partie et une autre, que vous avez qualifié juridiquement, eu égard à tel ou tel fait, est valable ? La question de droit dans votre fiche d'arrêt doit être générale, en personnel on l'a vu, générale, c'est-à-dire qu'elle doit toucher en fait tous les mêmes faits similaires à l'espèce qui nous est soumise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le but d'un arrêt de cassation. C'est de s'appliquer, en principe, à tous les mêmes faits qui pourraient être soumis. Et elle doit être quand même suffisamment précise. Il ne s'agit pas de faire vraiment, la question de droit du style, le contrat passé entre un vendeur et un acheteur est-il valide ? Ce n'est pas une bonne question de droit. Il faut remettre en relief cette question de droit et au regard au fait qu'ils nous sont soumis. Et enfin, une fois que vous avez posé votre question de droit, c'est la réponse de la cour de cassation. Et pour ça, il faut se contenter absolument juste de la réponse donnée à la question. Il ne faut pas commencer à commenter, vraiment. Si votre question de droit c'est une chose, enfin votre question de droit dans l'affiche d'arrêt bien sûr, c'est une chose, la réponse que vous donnez en dessous de la cour de cassation doit répondre en fait à la question que vous avez mise juste au-dessus. Ça ne sert à rien de donner des informations qui ne sont pas utiles, qui sont peu pertinentes. Vous pouvez bien évidemment rappeler les raisons brièvement de la décision de la cour, mais ça ne sert à rien d'aller dans le détail tout de suite parce que vous grattez un petit peu ce que vous pourriez utiliser pour le commentaire d'arrêt. Il ne s'agit pas d'user toutes les balles que vous avez dans votre chargeur dès le début de la file d'arrêt. Et vous voyez pour cette idée de la réponse de la cour de cassation, c'est là que c'est ultra utile d'avoir les moyens de cassation dont je vous ai parlé au tout début et qui se trouvent à la fin des arrêts sur les e-France par exemple. Je vais vous montrer un exemple de fiche d'arrêt que j'ai fait hier soir. J'espère qu'elle n'est pas mauvaise, je ne l'ai pas relue. Sur un arrêt très connu qui est l'arrêt Forecia 2, je ne sais pas si ça parle à certains qui sont ici, en tout cas pour ceux qui font du droit des contrats, ils ont dû le voir ou ils vont le voir pendant le semestre. Donc là, on a un arrêt Forecia 2, vous voyez, elle est assez simple, la fiche d'arrêt, elle n'est pas très longue. Vous avez mon accroche, c'est simple, c'est un arrêt qui était à mettre en relief avec d'autres jurisprudences. Donc, je n'ai pas fait de phrase d'accroche, par contre, j'ai mis un peu le contexte dans lequel l'arrêt s'insérait. Donc, j'ai rappelé qu'il s'insérait dans une saga jurisprudentielle qui est chronoposte et que cette saga traitait de la question des clauses limitatives de responsabilité de leur régime. Et donc, je donne l'arrêt, l'arrêt, le numéro de pourvoi, la chambre qui l'a rendue, la date, et qui vient d'ouvrir ce sujet, c'est un arrêt qui traite d'eux. Donc, je rappelle juste le sujet que j'avais explicité au-dessus. Ensuite, le résumé des faits, vous voyez, les parties sont qualifiées. On a en l'espèce une vendresse qui a passé plusieurs contrats avec une société acheteuse pour telle ou telle raison. D'ailleurs, vous voyez dans les faits, par exemple, pour la mise à disposition d'un logiciel, ce n'est même pas d'effet pertinent, j'aurais pu les enlever. À raison de diverses inexécutions, vous voyez, pareil, on ne dit pas parce que telle personne n'a pas fait ça. On parle d'inexécution et elles sont alléguées parce que pour l'instant, la cour n'a pas tranché si effectivement, il y a une exécution ou pas. À l'encontre de la vendresse, la société acheteuse a cessé de régler les dites redevances. J'utilise le terme redevances et je ne parle pas de créances parce que le contrat parlait exactement de redevances. La vendresse a cédé ses créances parce que la vendresse détient des créances donc elle ne cède pas les redevances, elle cède des créances, on qualifie juridiquement, à une société cessionnaire. La cessionnaire, c'est celle qui bénéficie d'une cession. Donc on appelle cessionnaire, vous voyez, qualification juridique des faits et que des faits pertinents qui a signé l'acheteuse en paiement des redevances. Il y a eu un appel en garantie et une action en responsabilité contractuelle mais la vendresse opposait une clause limitative de responsabilité prévue dans l'un des contrats. Voilà, là on a le résumé des faits, c'est assez simple, je pense, et il n'y a vraiment que les faits qui sont essentiels. Ensuite, on passe à la procédure, donc le litige, il est dans un point porté en appel puis soumis à la Cour de cassation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grosse saga juriste prudentielle et que donc, il y a eu un premier appel. Vous voyez, je ne parle même pas du tribunal judiciaire, je ne dis même pas s'il y a eu une première instance parce que factuellement, je n'en ai aucune idée. Donc je dis que l'arrêt est porté en appel parce que ça, on le sait, il y a eu un premier appel puis un jugement devant la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt d'appel et il y a eu un renvoi. Vous voyez, il faut quand même expliciter ce type de procédure. Si on sait qu'on est en arrêt de renvoi, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que ça signifie qu'il y a des hésitations et qu'il y a des contradictions entre les cours d'appel et la Cour de cassation. Et quand on est dans cette situation-là, finalement, il y a de grandes chances que les arrêts rendus par la Cour de cassation soient des arrêts de principe, des arrêts connus, des arrêts qui tranchent un débat. Donc ça, il faut le dire. Donc on a eu, comme je vous l'ai dit, un premier appel, une casse, puis un renvoi et la Cour d'appel, donc c'est celle de l'arrêt qui est casse, c'est ce qui est visé dans l'arrêt qu'on étudie. La Cour d'appel est statut sur renvoi, sur, voilà, et on dit ce qu'elle raconte un peu. Eu égard à ce que la Cour dit, la Cour d'appel, on a du coup la demandresse qui se pourvoie devant la Cour de cassation. La thèse en présence, c'est celle de l'acheteuse puisque c'est un pourvoi en cassation. Et l'acheteuse, donc j'explique ce qu'elle souhaite faire, donc elle souhaite faire échec à la clause limitative de responsabilité pour telle ou telle raison. Une fois qu'on a fait ça, on peut poser sa question de droit, vous voyez qui est vraiment générale et impersonnelle. La question, elle est de savoir si la clause limitative de responsabilité pouvait être mise en échec par la violation d'une obligation contractuelle essentielle. Vous voyez, en relisant, je me rends compte que ma manière d'amener les choses, en elle-même, elle n'est pas suffisamment rigoureuse comme je vous l'ai dit parce que mettre en échec, la clause peut-elle être mise en échec ? Ce n'est pas la qualification juridique la plus pertinente. Factuellement, en fait, je l'ai fait exprès parce que ça s'expliquera plus tard quand je vous montrerai le reste du commentaire, notamment sur la question de la sanction qu'on peut apporter à la clause limitative de responsabilité, par exemple. Donc parfois, c'est bien de laisser des flous, mais dans l'idéal, il ne faudrait pas dire mettre en échec, il faudrait préciser la sanction, que ce soit la nullité, le répétit non écrit ou l'inopposabilité ou que sais-je, d'autres sanctions qu'on ne connaîtrait pas. Donc moi, j'utilise tout le temps la même formulation. La Cour de cassation semble répondre par la négative à cette question en rejetant le pourvoi. Voilà. Parce que, en fait, si elle rejette le pourvoi, c'est qu'elle répond négativement à la question de droit que lui est posée par le demandeur au pourvoi. Moi, j'utilise tout le temps, mais absolument tout le temps cette formulation. Ensuite, j'explique un peu ce que nous dit la Cour. Voilà, c'est simple que ça. Une fois qu'on a fait la fiche d'arrêt, on va passer au commentaire. Et le commentaire, le commentaire en lui-même, le corps du commentaire, on va dire, enfin le commentaire plutôt, je le décompose en deux temps. Vous avez ce que j'appelle moi l'amorce du commentaire. C'est un tout petit morceau finalement qui vient en dessous de votre fiche d'arrêt. Juste en dessous. C'est un morceau qui sert à introduire un peu ce que vous allez faire ensuite en commentaire. Et ce morceau, l'amorce, moi je le décompose en deux temps. Le premier, c'est quelque chose que j'appelle le liant puisque je ne crois pas qu'il y ait de nom. Et ensuite, c'est l'annonce de plan. Ça, vous le savez toutes et tous. Le liant, qu'est-ce que c'est ? Moi, je trouve que c'est utile en fait. Plutôt que d'attaquer une annonce de plan direct, c'est toujours bien de faire un liant en fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de mise en relief, de mise en contexte de l'arrêt que vous venez d'exposer. C'est bien parce que ça montre en fait quand vous faites un liant que vous avez compris les enjeux qui sont derrière l'arrêt. Et pour ça en fait, il y a des liants très bateaux. La mise en contexte jurisprudentiel, par exemple, si c'est un arrêt qui vient revirer une jurisprudence, à la fin de votre fiche d'arrêt, vous pouvez totalement dire cet arrêt est pertinent en ce sens qu'il remet en cause la jurisprudence préétablie, par exemple. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi faire des arrêts plus contextuels dans le sens juridique ou économique, en ce sens que l'arrêt a un intérêt. Par exemple, si c'est un arrêt qui tranche un débat doctrinal ou qui vient définir une notion qui n'avait encore jamais été définie ou si c'est un arrêt qui s'insère dans un contexte économique difficile. Je ne sais pas, imaginons qu'on a un arrêt sur, des arrêts dont vous allez entendre parler les prochaines années, notamment ceux qui vont faire de la responsabilité civile, mais un arrêt sur la force majeure dans le cadre du coronavirus. Vous faites un espèce de lien pour expliquer quel est l'intérêt de cet arrêt eu égard au contexte sanitaire et politique. Très simplement. Une fois que vous avez fait cette espèce de lien, vous avez démontré l'intérêt de l'arrêt, vous passez à l'annonce de plan. Pour l'annonce de plan, essayez d'éviter les annonces bateaux du style dans un premier temps ou dans un second temps où nous verrons que, puis nous attirerons que. Ce n'est pas joli, ce n'est pas grave, on ne vous enlèvera pas de points en principe, mais ça fait très robotique et puis parfois, ça ne vous aide pas si bien que ça à décomposer votre pensée. Moi, j'ai une formulation type qui marche bien, c'est si cet arrêt considère que ça, il précise également que ça. Vous commencez par ci et en fait, ça donne deux idées. Et par exemple, pour l'arrêt qu'on a vu juste au-dessus qui est Forestia 2, je vous montre une amorce de commentaire. Cet arrêt qui s'inscrit dans les suites d'un arrêt Forestia 1 et de la jurisprudence chronoposte est intéressant parce qu'il constitue à la fois une continuité et une rupture. Vous voyez ? Donc là, j'ai recontextualisé de manière jurisprudentiale en montrant quel est un peu l'intérêt de l'arrêt. Et l'annonce de plan est la suivante. En effet, si par cette solution l'arrêt rappelle la règle selon laquelle il vient également préciser que. Il n'y a pas de dans un premier temps ou dans un second temps et ça permet en fait d'avoir des phrases en un seul tenant qui démontrent une certaine continuité dans votre plan. Donc voilà pour l'amorce du commentaire et une fois qu'on a fait l'amorce, on peut passer au corps. Vous le savez, c'est deux parties, deux sous-parties. En principe, il y a un principe de non-répétition. J'entends par là que vos parties doivent être imperméables et que vos sous-parties doivent être imperméables entre elles aussi. Si dans une sous-partie, par exemple dans le grand 1A puis dans le grand 1B, vous répétez la même idée et le même argument, c'est que en fait ça va ensemble et que vous êtes planté quelque part dans la construction du plan. Il faut absolument que vos parties et vos sous-parties soient imperméables, sinon c'est qu'il faut revoir le plan. Ensuite, de manière plus formelle, un petit tip, privilégiez les plans sous la forme de miroirs. Avec des titres qualifiés. Je vous montrerai après dans un exemple ce que j'entends par plan miroir et titre qualifié. Et faire simple. Faire simple parce que à un niveau licence et puis même parfois en Master 1, en Master 2, il y a des arrêts qui ne nous parlent pas forcément. Ça arrive. On peut tomber sur des arrêts super secs et dans ces cas-là, on n'a pas d'autre choix que se raccrocher à des plans plus ou moins bateaux du style apport, porté, principe de l'arrêt, limite de l'arrêt, des choses comme ça. Ça marche. Des plans bateaux, ça marche à condition que le contenu suive. Et pour ça, il y a des astuces pour bien remplir. Et en fait, à condition que vous mettez en relief votre plan avec des titres qualifiés. Si vous faites un grand 1 du style l'apport de l'arrêt sur, je ne sais pas moi, sur le régime de la clause limitative de responsabilité, le titre, il est nul en soi. ça n'apporte aucun intérêt de faire un titre qui dit l'apport de l'arrêt sûr. Ce qu'il faut, c'est qualifier cet apport, l'apport limité ou au contraire, l'apport garni ou l'apport inattendu, des choses comme ça. Et enfin, dans la rédaction de votre commentaire, vous devez être le plus synthétique possible. C'est, je pense, la meilleure qualité du juriste. Et en principe, c'est un paragraphe, une idée, un argument, pas plus. Un exemple, si vous le pouvez. Ça ne sert à rien de mélanger des idées entre elles. Vous risquez, vous, déjà de vous perdre et puis de perdre le correcteur. Voilà. Ensuite, je vais essayer de vous donner plusieurs astuces de méthode de la création d'un plan de commentaire d'arrêt. La première astuce, je pense que tout le monde l'a fait, mais c'est bien de la rappeler, c'est ce que j'appelle incontournable feuille de brouillon. Voilà. Vous avez votre arrêt, vous l'avez lu et en fait, vous posez sur papier toutes les idées. Mais ça, c'est, je pense, un essentiel. Vraiment, il faut absolument le faire. Posez sur papier toutes les idées qui vous viennent. Les arrêts qui vous viennent directement de l'arrêt, que ce soit le thème explicité dans l'arrêt, les termes qui sont utilisés, vous prenez le réflexe de les définir, les JP que vous pourrez relier à cet arrêt, les articles qui sont cités dans l'arrêt. C'est d'autant plus intéressant quand vous êtes pas forcément en examen, mais quand vous avez un commentaire à rendre en DM, que cette partie-là vous laisse le temps d'aller faire des recherches. Et donc, les JP en lien, vous pouvez aller les chercher. Le jour de l'examen, encore une fois, petit conseil, si vous avez le droit au code, attardez-vous sur les textes légaux qui sont cités et allez voir les JP en dessous dans votre code. Ensuite, vous mettez sur papier toutes vos connaissances personnelles, tout, 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 que ce soit le contexte économique et social, politique, qui pourrait expliciter l'arrêt, justifier la décision prise, ce à quoi l'arrêt vous fait penser en lien avec potentiellement d'autres matières, ce à quoi l'arrêt vous fait penser potentiellement en lien aussi avec d'autres thèmes qui ont été abordés dans la même matière pour laquelle vous êtes en train de passer un examen ou pour laquelle vous êtes en train de bosser. Une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous arrivez à une liste avec des tirets et l'idée, pour bien construire votre pensée, c'est de regrouper les éléments de cette liste entre 4, 5 blocs, 5 thématiques. C'est une bonne aide à construire le plan. Typiquement, vous allez avoir souvent un bloc sur le principe, un bloc sur l'exception, vous allez avoir un bloc un peu plus endroit, un bloc un peu plus en fait, des choses comme ça. Mais ça, on reviendra là-dessus plus tard. Mais vraiment, le brouillon, essayer de vous coller à cette méthode au maximum, ça aide énormément à construire la pensée et finalement, à amener à des plans dans lesquels les idées ne se recoupent pas. Sinon, une petite astuce, c'est pour ça aussi qu'au tout début, j'ai préféré commencer par comment lire un arrêt parce que vous avez souvent, surtout en licence, parce qu'on essaye de faciliter les choses, mais c'est normal, mais dans la pratique, il y a aussi des arrêts comme ça. Vous avez des arrêts qui disent absolument tout. L'arrêt qui dit tout. Vous vous référez aux attendus de l'arrêt. L'avantage, c'est que vous n'êtes sûr de faire aucun hors-sujet en principe si vous vous collez aux attendus des arrêts. L'inconvénient, c'est que parfois, il y a des arrêts qui sont super secs. Je vous souhaite de ne jamais tomber en examen sur des arrêts comme ça, mais c'est que le prof a voulu se faire plaisir. Mais quand vous avez des arrêts avec des attendus clairs, c'est du pain béni. Typiquement, prenons l'arrêt Florecia qu'on a vus précédemment. On a deux. Dans cet arrêt, on a plusieurs attendus. Il faut distinguer, bien évidemment, les attendus qui rappellent uniquement les faits et la logique d'une partie, des attendus qui explicitent la logique de la Cour. Et en général, en fait, c'est ces attendus-là qui explicitent la logique de la Cour. C'est soit des attendus de principe qui sont tout en haut de l'arrêt, soit des mais attendus que. Si vous regardez bien l'arrêt Florecia, on a deux mais attendus que. En fait, vous allez voir que les deux mais attendus sont tous les deux constitutifs de ma première partie et de ma deuxième partie et qu'en fait, on trouve, regardez, mais attendu que seule et réputée non écrite, la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Ce que j'ai mis en couleur, ça va être mon grand 1. C'est aussi simple que ça. C'est la première idée exposée par l'arrêt. Ensuite, mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fut-elle essentielle mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, très simplement, c'est mon grand 2. Rien que ça, on a un grand 2 et c'est un gain de temps fou, ne serait-ce que par la possibilité de la capacité à savoir lire un arrêt et bien le décortiquer. Si on va encore plus dans le détail, vous allez vous rendre compte que dans ces mais attendu que, on a même les sous-parties du commentaire qui sont donnés. D'abord, regardez mes grandes parties. Mon grand 1, c'est l'échec de la clause limitative de responsabilité privant de sa substance sur l'obligation essentielle du débiteur. Et mon premier attendu, seul et réputé non écrite, la clause limitative. Donc, on voit bien qu'il y a un échec à la clause limitative. D'où aussi ma question de droit que j'avais mise plus tôt où je disais que ce n'était pas très rigoureux de parler de mise en échec. Et mon grand 2, la faute lourde ne peut résulter que du seul manquement. Et bien, on voit bien que le grand 2, c'est la mise en échec de la clause limitative par la faute lourde. Ensuite, si on reprend le premier meilleur attendu, vous voyez qu'en fait, dedans, on vous donne aussi votre grand 1 et votre grand B. Seule et réputé non écrite la clause limitative de réparation de responsabilité. C'est pareil, qui contredit la portée. Et bien, moi, je retiens d'abord une chose, c'est que c'est seule la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Et ça, c'est mon grand A. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Réputé non écrite que cette clause-là. Donc, en principe, les autres clauses n'ont pas de problème. Donc, mon grand A, c'est un A un peu prétexte pour rappeler du cours classique, c'est l'encadrement de la validité des clauses limitatives de responsabilité. L'égard à ce qui s'est passé en jurisprudence avant, c'est comme ça que je le fais. Et ensuite, mon grand B, c'est Réputé non écrite, la sanction connue de l'invalidité de la clause limitative. Le Réputé non écrite est une sanction. Et là, on va s'interroger sur pourquoi c'est le Réputé non écrit et pas autre chose. Pourquoi le Réputé non écrit et pas la nullité des choses comme ça. Mon grand 2, donc la mise en échec de la clause limitative de réparation par la faute lourde du débiteur. Et là, c'est encore plus clair. La faute lourde ne peut résulter que du seul manquement à une obligation contractuelle. Mon grand A, donc, c'est le refus d'une conception objective de la faute lourde. Pourquoi ? Parce que si on se contente de regarder les manquements aux obligations contractuelles, c'est que la faute, elle est considérée de manière objective, uniquement eu égard à ce qui est écrit dans le contrat. Donc, voilà l'idée. Mon plan est, entre guillemets, mieux amené parce que je parle de conception objective. Mais si vous aviez fait un grand A du type le manquement à une obligation essentielle du contrat insuffisante pour retenir l'échec de la clause, ça marchait très bien. Et en grand B, la consécration insuffisante, insuffisamment, je ne sais pas pourquoi j'écris insuffisante, il était tard quand je le fais, je suis désolé, mais la consécration insuffisamment subjective de la faute lourde, pourquoi ? Parce que doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. Donc, on voit bien que la faute lourde, elle est caractérisée eu égard au comportement du débiteur et que donc, bon, c'est une conception qu'on qualifie de subjective. Mais vous auriez pu retenir uniquement quelque chose du type la gravité de la faute lourde inhérente au comportement du débiteur, quelque chose comme ça. Ça marche très bien aussi, il n'y a pas besoin d'avoir non plus des plans très techniques, ce n'est pas grave. Et si vous regardez bien, je parlais de plans en miroir au tout début, vous voyez bien que mon grand 1 et mon grand 2 se répondent, la mise en échec ou l'échec. Mon grand A du grand 1 et mon grand B du grand 1 se répondent aussi. On est sur la validité des clauses et l'invalidité des clauses. Et mon grand A2 et mon grand B2 se répondent aussi. Le refus clair d'une conception objective, la consécration insuffisante de la faute lourde de manière subjective. Et pareil, les plans sont qualifiés, c'est important. L'encadrement réaffirmé, la sanction connue, le refus clair, la consécration, alors ce n'est pas insuffisante, c'est insuffisable. Encore une fois, je suis désolé, j'ai fait ça un peu tard. Il faut absolument des petits mots comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des plans très techniques, mais des choses comme ça suffisent pour donner un peu de relief à votre copie. C'est toujours plus appréciable. Il ne s'agit pas non plus d'être ultra critique et de dire l'encadrement raté ou des choses comme ça, mais il faut qualifier, c'est important. Et troisième astuce pour la construction de votre plan, c'est ce que j'appelle le tableau magique. C'est une petite technique. Elle est utile, pourquoi ? Parce que ça sert vraiment à mon sens à donner du relief à la copie avec des arguments en fait et en droit. Pourquoi ? Parce que souvent, quand vous faites, quand les étudiants font un exercice, mais que ce soit dissertation, commentaire ou cas pratique, on pense énormément en droit. Parce qu'on nous a formé comme ça, qui est logique, c'est la base même du raisonnement du juriste, le droit, mais le droit en lui-même, c'est qu'un outil. À lui tout seul, il ne fonctionne pas. Le droit ne fonctionne pas en base clos. Il sert à la société, il sert à des faits. Et ce qui manque souvent dans les copies, finalement, c'est un raisonnement en fait. Pourquoi est-ce que le juge a fait ça en fait ? Parce que les juges, parfois, ils rendent des arrêts contre Allégem. Techniquement, ils n'ont pas le droit, donc juridiquement, ça peut se critiquer, mais en fait, ça peut s'expliquer. Jusqu'à preuve du contraire, les juges ne sont pas totalement stupides. Et quand ils prennent une décision, c'est que ça s'explique évidemment en droit, mais en fait aussi, très certainement. Quand bien même, on vous dit que la Cour de cassation ne juge pas en fait. elle ne juge pas l'effet, elle ne qualifie pas l'effet, mais l'effet joue énormément dans l'arrêt. Ce tableau, il est utile surtout quand on décide d'opter pour un point de vue dans un devoir. Parce qu'en fait, ça permet d'asseoir des arguments et les remettre en question. Parce qu'en fait, on va travailler sous un système d'avantages et d'inconvénients. Et du coup, la qualité de la copie, normalement, elle ne peut en être que meilleure parce qu'on voit plusieurs points de vue. Et je vais vous montrer un exemple avec l'arrêt qu'on étudie depuis tout à l'heure qui est Floreci à 2. Donc, rappelez-vous du plan que j'avais fait tout à l'heure. En utilisant cette technique, j'ai retrouvé à peu près le même plan, vous regardez dans le tableau, que ce qui était fait avant. Dans l'arrêt Floreci à 2, si on regarde bien, en droit, je vous l'ai dit, c'est un arrêt qui confirme la JP précédente. Donc, en droit, tout bénef, on confirme la jurisprudence, c'est un avantage. Ça permet une certaine sécurité juridique. En droit, on vient limiter les clauses limitatives de responsabilité. Donc, on protège une partie faible contre l'abus. Donc, ça, c'est un avantage en droit. C'est un arrêt qui vient sanctionner la mauvaise foi parce qu'une personne qui se protège à une clause limitative de responsabilité et qui abuse de cette clause est de mauvaise foi. Voilà en droit comme un argument. Et puis, ça permet aussi d'imiter la mauvaise foi d'un débiteur qui accumule des fautes sur des obligations non essentielles. Pourquoi ? Parce que cet arrêt nous dit très clairement que la faute lourde n'est pas déduit de la contrariété à une obligation essentielle du contrat. Elle doit se déduire du comportement du débiteur. Et de manière pratique, on peut faire plein de fautes qui ne sont pas des obligations essentielles du contrat, enfin, qui ne viole pas des obligations essentielles du contrat et tout de même porter un grand, grand, grand préjudice à son co-contractant. Donc, voilà, on protège aussi de la mauvaise foi en ce sens-là. Voilà en droit les avantages, par exemple, de cet arrêt. Et créer ce tableau-là, ça permet vraiment de mettre en relief. Pareil, en fait, la concession subjective de la faute lourde, c'est un bon choix. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, pareil, il faut penser que certaines obligations ne sont pas essentielles mais peuvent causer de graves préjudices. Et puis, dans le même temps, ça responsabilise les parties. Les inconvénients, et c'est mon... Vous voyez, ça va être mon 2B, la consécration insuffisante, et pas insuffisamment, enfin, insuffisamment, pas insuffisante, je suis désolé, un travail mitisé des juges. Pourquoi ? Parce que les juges, dans cet arrêt, nous disent que la faute lourde doit se déduire du comportement. Et c'est un travail en demi-teinte. Pourquoi ? Parce que les juges n'ont pas défini la faute lourde. Ils se sont tentés de la qualifier, de donner des pistes pour l'identifier. Et en droit, c'est un inconvénient parce qu'il y a une grosse insécurité juridique. Si la faute lourde ne se retient que de la qualité du co-contractant, que de l'agissement du co-contractant, ça amène en fait à uniquement traiter des arrêts d'espèce vu qu'on ne peut pas se référer à tel ou tel type de clause, par exemple. Aussi, on peut s'interroger sur la sanction. Pourquoi est-ce que la sanction, c'est le réputé non écrit, pourquoi pas la nullité, pourquoi pas l'inopposabilité ? Et s'interroger du coup sur les effets de ces sanctions, les inconvénients. Et en fait, un inconvénient, c'est qu'en principe, la clause limitative de responsabilité va bénéficier aux professionnels pour se protéger dans l'exercice de leur activité. Et si la clause limitative de responsabilité a un régime beaucoup trop subjectif, comme c'est consacré dans cet arrêt, on court un risque de ralentissement de l'économie parce que les professionnels seront plus réticents à contracter vu que leurs responsabilités pourraient être engagées plus facilement. Et c'est un peu grâce à ce tableau qu'on permet de construire un plan si ce n'est pas déjà fait, mais techniquement avec la méthode du brouillon vous pouvez le faire, mais c'est ce qui permet de donner davantage de relief à votre copie avec des arguments qui sont à la fois en droit, qu'en principe vous maîtrisez, et à la fois en fait, qui ont tendance à être oubliés. Et donc voilà, je pense que j'ai terminé sur la présentation du commentaire d'arrêt. J'espère avoir été suffisamment clair.